Salut les amis, je voulais porter votre attention aujourd'hui sur 5 aliments du quotidien qui en réalité vous font grossir et qui parfois ne semblent pas si dangereux que ça. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé, rendez-vous sur le site doctor.jeanmichelcohen.fr Ne croyez pas que je vais vous dire des originalités, mais plutôt je vais vous les expliquer. En premier lieu je voulais mettre des frites parce que déjà normalement on devrait dire les frites de pommes de terre parce que la vraie recette c'est des pommes de terre qu'on a fait frites et puis le mot est passé dans le langage courant. Et bien il y a deux types de produits. Il y a le produit comme ça qu'on va passer à la poêle, c'est pour ça qu'il faut être super discriminant. C'est un produit qui en général va absorber l'huile et il y a le produit qu'on achète maintenant frites au four pour les parents qui veulent faire attention à leurs enfants. En réalité le vrai problème de ces frites c'est la quantité d'huile qui va être absorbée par la pomme de terre. Quand je mets un produit comme ça dans de l'huile ou dans du beurre, il va absorber 18% de son bois en matière grasse. C'est à dire que si je prends un produit, on va parler des frites au four dans deux secondes, qui est un produit à passer à la friteuse ou à passer à la poêle. En fait si je prends 100 grammes de ce produit, il va absorber grosso modo pour simplifier 20 grammes de graisse. C'est à dire que pour 100 grammes de pommes de terre qui valent 100 calories, je vais absorber 180 grammes de matière grasse sous forme d'huile. C'est à dire qu'en fait je suis passé de 100 calories à 280 calories simplement au moment de la cuisson du produit. Quand j'achète des filtres au four qu'on présente comme un énorme avantage, on regarde la portion 161 calories au 100 grammes. En réalité ce n'est pas le poids de la pomme de terre. 100 grammes de pommes de terre ça fait entre 95 et 105 calories. Donc ça veut dire que le reste c'est des matières grasses. Donc c'est un produit qui est faussement un ami. Alors d'ailleurs je ne comprends même pas pourquoi il est classé A en Nutri-Score, ça fait partie des fantaisies de ce système. Donc c'est un produit dangereux, pourquoi ? Parce que c'est un produit qu'on va saler et comme tous les produits qu'on va saler, il est un peu plus addictif que les autres et donc on va avoir en tendance à en manger beaucoup. Et la vraie ration d'une ration de frites, en fait c'est ce qu'on vous sert dans les fast-food, ce n'est pas 100 grammes, c'est 180 grammes, 200 grammes. Donc ça veut dire que c'est une valeur calorique extrêmement forte très rapidement avec des graisses qui ne sont pas toujours de première qualité. Oui, je sais que vous savez que l'alcool est riche en calories. Un gramme d'éthanol c'est 7 calories, un gramme de graisse c'est 9 calories, les protéines et les glucides c'est 4 calories. Oui, alors on va se dire l'alcool c'est pour ça que ça fait grossir. Eh ben non, l'alcool fait grossir pas seulement en fonction des calories parce qu'on n'est pas obligé de boire un litre, on peut boire un verre de temps en temps. L'alcool il a une particularité, c'est qu'il empêche l'action des triglycérases au niveau du foie particulièrement. Donc ça veut dire qu'il empêche de casser les triglycérides en acide gras. Donc il va favoriser leur transformation pour leur passage en stockage sous forme d'adipocytes. Donc ça veut dire que en dehors de toutes les histoires qu'on nous raconte sur les dangers, les addictions, etc. En termes de nutrition pure, l'alcool me pose un problème, pas seulement pour la valeur calorique, ok c'est calorique mais on pourrait limiter la dose, mais simplement par son effet sur la capacité à augmenter la synthèse des graisses dans notre corps. Après il y en a un sur lequel je ne suis vraiment pas content, c'est qu'il y a une mode ces temps-ci. La mode c'est quoi ? C'est que manger des noix, manger des noisettes, manger des amandes. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça. En fait je reconnais que le produit est un produit intéressant. Ce sont des produits qui sont un peu riches en protéines, un peu plus riches en fer, un peu plus riches en acide gras de très bonne qualité, mais on les appelle les oléagineux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont riches en matières grasses. Ça veut dire avec les amandes on fait de l'huile d'amande, avec les noisettes on fait de l'huile de noisette, avec les noix on fait de l'huile de noix, etc. Et en fait ces produits qui sont devenus à la mode, parce que quelques études sont sorties pour nous dire qu'avec 30 grammes de noix, peut-être, peut-être, c'est pas certain, peut-être qu'on aurait moins de diabète. Parce que quand on mangerait des noix de cajou ou des noisettes, peut-être, peut-être, on aurait moins la possibilité de saturer nos artères et de faire de l'athérome. Eh bien les gens se sont mis à en manger. Mais en fait à chaque fois qu'ils en mangent, réfléchissez. Moi je m'en sers de temps en temps pour faire grossir les gens. Quand vous prenez 100 grammes d'amandes, vous prenez selon le type d'amandes 600 calories. 100 grammes d'amandes c'est pas grand chose. Vous prenez 600 calories. Quand on me demande combien je peux manger d'amandes, de noix, de noisettes dans la journée, je donne une équivalence et je dis 20 grammes de noix, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. C'est un peu la même chose pour les amandes, un peu la même chose pour les noix, pour les noisettes. Quant aux vertus supposées de ces produits, parce que ça c'est un marketing qui a très très bien réussi, en fait il ignore le fait que le surpoids est aussi un facteur de risque et que des gens qui, par bonne conscience, mangeraient ce type de produit, en réalité, ils se font grossir sans comprendre pourquoi, ça m'arrive 1000 fois par an. Pourquoi les saucisses ? C'est de la charcuterie, on sait tous que la charcuterie c'est gras. C'est des produits particulièrement transformés en général, c'est pas parce que vous voyez par exemple j'ai pris des saucisses qui sont super à la mode. Les saucisses de Strasbourg, elles sont bio, sans nitrite, blablabla. Bon, le nitrite, vous connaissez ma théorie là-dessus. Il ne faut pas trop en manger, mais quand il y en a un peu, ce n'est pas ça qui va nous tuer. Mais un peu, on a dit, c'est le problème des industriels, c'est que nous on dit un peu et eux ils mettent beaucoup. Donc la composition de ce produit c'est quoi ? Viande de porc, 78%, gras de porc, alors là il ne se gêne même pas. J'ai pris de la viande de porc et je t'ai rajouté du gras de porc parce que ce n'était pas assez gras, et après du sel, de l'isolat de protéines de poivre. Vous savez pourquoi on met de l'isolat de protéines de poivre ? C'est simplement pour renforcer en protéines parce que la viande a été trop grasse, etc. Bon, c'est un produit qui fait grosso modo, enfin pas grosso modo, c'est le fabricant, il le dit, 264 calories pour 100 grammes. Chaque saucisse fait 35 grammes, ça veut dire que chaque saucisse fait grosso modo 90 calories. Mais en fait, on n'en prend pas qu'une, on en prend deux ou trois. Donc ça monte toujours à 280, 300 calories. Il fait grossir pour deux raisons. D'abord pour sa valeur calorique et ensuite pour sa composition. Encore une fois, il y a beaucoup trop de graisse à l'intérieur. Et en plus, comme on sursale ces produits pour améliorer leur consommation, on a envie d'en reconsommer, c'est ça le problème. OK, je vous fais la morale. Allez, ça ne mange pas de pain. Les chips, c'est facile, ça se mange comme un rien. Qui est capable de me dire combien de grammes de chips on mange quand on regarde un match de foot ou quand on discute avec des amis ? Eh bien, moi, je vais vous faire peur. Ici, j'ai pris des chips. Elles sont à 532 calories pour 100 grammes. Pour mémoire, je vous rappelle que le foie gras, c'est 500. Et ici, les 3D, que j'adore en plus. J'adore ça, mais je n'en prends pas beaucoup. Juré. Enfin, presque juré. 530 calories pour 100 grammes, même problématique. Ça veut dire que c'est un produit. En général, c'est de la fécule de pomme de terre ou de la pomme de terre. Là, c'est de la farine de maïs. Ici, c'est des pommes de terre. C'est baigné dans l'huile. Donc, ça revient à ce que je vous ai raconté tout à l'heure pour les frites au four. Ça veut dire que c'est imprégné de matière grasse. Et donc, ça fait des valeurs caloriques terribles. Comme de surcroît, ces produits. Alors maintenant, ça s'est amélioré suite à la pression qu'on a mise. C'est-à-dire qu'ils utilisent presque tous de l'huile de tournesol. Avant, c'était tellement mieux d'utiliser de l'huile de coco ou de l'huile de palme. Eh bien, ils ont utilisé des meilleures huiles. Mais ça n'empêche pas que le produit est hyper calorique, hyper salé. Donc, c'est un produit qui fait grossir pour plein de raisons. En plus, ceux qui parlent en permanence de la rétention d'eau. Quand vous mangez des produits comme ça, blam, vous êtes sûr à peu près de faire une rétention d'eau le matin. Voilà, ça, c'est cinq produits parmi d'autres qui font grossir. Je ne veux pas les stigmatiser. Je répète encore une fois, les vrais régimes sont des régimes. Les vrais bons régimes sont des régimes qui n'interdisent rien. Mais il y a des rations à respecter. Ça veut dire que si vous prenez ce produit, maximum, c'est 30 grammes. 30 grammes, c'est pas mal, finalement. C'est un peu moins d'un quart du paquet, mais c'est pas plus. Si vous prenez des saucisses, c'est maximum 2, de temps en temps dans la semaine. C'est pareil pour les chips. C'est une à deux fois la semaine, pas plus. Pareil, une à deux fois la semaine, pas plus. Les amandées et les noisettes, pareil, une fois, deux fois la semaine, pas plus. Et maximum 20 à 30 grammes. Bon, l'alcool, il y a une recommandation nationale, c'est un verre par jour et pas tous les jours. Et les frites, on peut en prendre 150 grammes, mais allez, deux, trois fois dans la semaine. Et encore, je préférerais que vous fassiez vos frites vous-même, que vous les coupiez bien épaisse. Comme ça, elles absorberont un petit peu moins de huile. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Comme d'habitude, vous likez, vous abonnez, vous partagez, vous me faites des commentaires, etc. Surtout, suggérez-moi les vidéos que vous avez envie d'avoir. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501